Bonjour les élèves, aujourd'hui on va présenter la correction des sciences des mains, du soutien des mains. Premier exercice. Premier exercice est constitué par 4 opérations. La première opération c'est l'opération de l'addition. 1.894 plus 563. 4 plus 3 égale 7. 9 plus 6 égale 15. J'écris 5 et je mets 1 contre tenue. 8 plus 1 égale 9. 9 plus 5 égale 14. J'écris 4 et je mets 1 contre tenue. 1 plus 1 égale 2. La somme est 2.457. 2.457. Deuxième opération c'est une opération de multiplication. 834 multiplié par 8. 8 fois 4 égale 32. J'écris 2. 3 contre tenue. 8 fois 3 égale 24. 24 plus 3 égale 25. J'écris 7 et je mets 2 contre tenue. 8 fois 8 égale 64. 64 plus 2 égale 66. Le produit est 6672. Troisième opération c'est une opération de soustraction. 3400. 3400. 9 moins 46. 9 moins 6 égale 3. 0 moins 4 est impossible. Pourquoi? Parce que 0 est inférieur de 4. Donc j'ajoute 10. 400 devient 300. Donc 10 moins 4 égale 6. 3 plus moins rien égale 3. 3 moins rien égale 3. Je vais passer maintenant à quatrième opération. C'est une opération de multiplication. 667 multiplié par 21. 1 fois 7 égale 7. 1 fois 6 égale 6. 1 fois 6 égale 6. Je vais poser un point. 2 fois 7 égale 14. J'écris 4. Et je mets 1 comme retenu. 2 fois 6 égale 12. Plus le retenu égale 13. J'écris 3. Et j'écris 1 comme retenu. 2 fois 6 égale 12. Plus 1 égale 13. On va faire l'addition. 7 plus bien égale 7. 6 plus 4 égale 10. J'écris 0. Et je mets 1 comme retenu. 6 plus 1 égale 7. 7 égale 3. 7 plus 3 égale 10. J'écris 0. Et je mets 1 comme retenu. 3 plus 1 égale 4. 1 plus rien égale 1. Le produit est 14 7. On passe maintenant à un deuxième exercice. Range les fractions en utilisant. Range les fractions en ordre décroissant. Il y a les fractions et il y a un nombre entier. C'est le 1. Donc, le 1, on trouve le 1 quand le dénominateur égale le dénominateur. Dans ce cas, 1 égale 11. 1 égale 11 sur 11. Bien. Un ordre décroissant. Ça veut dire quoi ordre décroissant? Ça veut dire de plus grand vers le plus petit. Donc, le nombre le plus grand, c'est le 1. Donc, le nombre 1, c'est le plus grand. Parce qu'il y a 11 sur 11. Donc, les fractions suivantes ont le même dénominateur. Lorsque je rends ces fractions, je vais ranger seulement les numérateurs. Donc, 8 sur 11. Plus grand que 7 sur 11. Plus grand que 6 sur 11. Plus grand que 3 sur 11. Très bien. On va passer maintenant à un troisième exercice. Comparer les fractions en utilisant les signes plus petit que, plus grande que ou égale à. Je vais comparer deux fractions ou une fraction avec un nombre entier. Donc, la comparaison de deux nombres fractionnaires, de même dénominateur, je vais comparer seulement les numérateurs. Et, on connaît-ce que le 1 égale, égale 1 fraction, quand le dénominateur égale le numérateur. Dans ce cas, A égale 4 sur 4. Donc, pour faire la comparaison entre 6 sur 4 et 4 sur 4. Donc, 6 sur 4 et 4 sur 4. Donc, voilà deux fractions d'un même dénominateur. Je vais comparer seulement les numérateurs. 6 plus grand que le 4. 6 plus petit que 11. 3 plus petit que 9. Je vais comparer 3 sur 4 et 9 sur 4. Donc, 3 plus petit que 9. 1. Je vais comparer 1 avec 16 sur 3. Donc, dans ce cas, 1 égale 3 sur 3. Donc, 3 est plus petit que 16. 18 sur 2. 3 sur 2. Donc, même dénominateur, je vais comparer les numérateurs. 18 plus grand que 3. Dans ce cas, 1 égale 7 sur 7. 7 est plus grand que 6. Quatrième exercice. C'est un problème. Dans notre bibliothèque de l'école, nous avons réparti 83 livres en mettant 9 livres sur chaque étagère. Complète l'égalité. Regardez l'égalité. Il y a le dividende. 83. Donc, on va chercher le diviseur dans le problème. Regardez. En mettant 9 livres sur chaque étagère. Donc, le diviseur, c'est 9. Donc, on va déterminer le quotient et le reste. Donc, par quel nombre je vais multiplier 9 pour trouver un nombre plus proche de 4? 83. Très bien. C'est 9. 9 multiplié par 9 égale 21. Donc, le reste, c'est 2. Nombre d'étagères, c'est 9. Donc, le nombre d'étagères représente le quotient. Nombre de livres restants représente le reste. Très bien. On va passer à 5e exercice. Calculez le périmètre de chaque figure. Regardez la première figure. C'est le carré. Dans le carré, il y a 4 angles droits et 4 côtés égaux. Pour calculer le périmètre de carré, je vais faire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Parce qu'il y a 4 côtés égaux. Je vais transformer les additions suivantes en produits. 3 fois 4 égale 12 centimètres. On va passer vers le rectangle. Dans le rectangle, il y a 4 côtés égaux. Et les côtés 4 angles droits. 4 angles droits. Et chaque côté opposé sont égaux. Chaque côté opposé sont égaux. Donc, pour calculer le périmètre de rectangle, je vais écrire 6 plus 2 plus 6 et plus 2. Je vais transformer les additions suivantes en produits. J'écris 6 plus 2 fois 2 égale 16 centimètres. On va passer à l'exercice numéro 6. Je complète les égalités suivantes. Regardez les égalités suivantes. Il y a le dividende et le diviseur. On va déterminer le quotient et le reste. Donc, quel est le nombre que je vais multiplier par 7 pour trouver un nombre égal ou plus proche de 84? Très bien, 12. Donc, le quotient, c'est 12. 7 fois 12 égale 84. Le reste est 7. Le dividende de deuxième égalité, c'est 51. Donc, quel est le nombre que je vais multiplier par 8 pour trouver un nombre plus proche de 51? Donc, 8 multiplié par 6. 8 fois 6 égale 48. 48, 49, 50, 51. Donc, le reste est 3. Donc, troisième égalité, 24 égale 7 multiplié par le quotient. Donc, quel est le nombre que je vais multiplier par 7 qui donne un nombre plus proche de 24? C'est 5 fois 4. 5 fois 4 égale 20. Donc, quel est le reste? C'est 4. Très bien. Très bien, les élèves. La dernière égalité. 37 égale 6 fois le quotient. Donc, par quel nombre je vais multiplier 6 pour donner un nombre plus proche de 37? Très bien. C'est 6. 6 fois 6 égale 36. Donc, le reste est 1. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.